Il y a beaucoup qui veulent devenir youtubeurs ou instagrammeurs, etc. Mais vous ne vous en rendez pas compte le nombre de temps et de travail qu'il y a derrière. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une influenceuse ? Comment ça se passe ? Comment est-ce que j'ai commencé mes débuts ? La consistance est vraiment la clé de tout ça. Donc, j'étais consistante sur YouTube, j'étais consistante sur Instagram, j'étais consistante sur Snap. I'm not there yet. Je ne suis pas encore au niveau où je veux être. Tu vois, le jour où je serai au niveau où je veux être, là, je pourrais dire Ah, damn, I made it. Tu vois ce que je veux dire ? Si vous voulez vraiment et que vous êtes vraiment sérieux pour pouvoir commencer votre... Vous vous lancez dans cette carrière, etc., etc. Je vous conseille vraiment de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez fait, tant mieux. Si vous ne l'avez pas fait, chacun fait comme il veut. Je vous ai donné vraiment les secrets, on va dire, pour pouvoir réussir dans ça. Et je pense que c'est vraiment les choses qui fonctionnent de nos jours actuellement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Dalia. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Tant attendu. Vous m'avez tellement demandé cette vidéo. Cette vidéo, c'est vraiment une highly requested vidéo. C'est incroyable. Le nombre de fois qu'on m'avait demandé, du coup, je me suis dit que c'est quoi ? Autant la filmer. Alors, je suis allée sur Instagram et j'ai demandé ça. Et vous m'avez tous répondu. Donc, vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport à comment est-ce qu'on fait pour devenir influenceuse. Si vous vous demandez aussi où sont les questions et les réponses par rapport à comment fonctionnent les partenariats, j'ai répondu sous cette vidéo. Dans un weekly vlog, allez voir les réponses par rapport à comment fonctionnent les partenariats, qu'est-ce que c'est, combien on gagne, etc. Ici, dans cette vidéo, du coup, je ne vais répondre que par rapport à comment... Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une influenceuse ? Comment ça se passe ? Comment est-ce que j'ai commencé mes débuts ? Comment faire pour avoir beaucoup plus d'abonnés ? Comment faire pour être une influenceuse ? En gros, après, honnêtement, je ne pense pas que j'ai la science exacte et je ne pense pas non plus. Honnêtement, je ne me considérais même pas comme une influenceuse. Donc, je ne me considérais pas vraiment genre en mode... Parce que je trouve que... I'm not there yet. Je ne suis pas encore au niveau où je veux être, tu vois. Le jour où je serai au niveau où je veux être, là, je pourrais dire... Ah, damn, I made it. Tu vois ce que je veux dire ? Pour l'instant, je suis juste en mode... Ah, I'm okay. Donc, voilà. Je vais vous répondre à tout ça dans cette vidéo. On va vite commencer. Donc, juste avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, etc. Donc, j'ai commencé YouTube il y a fort longtemps. En vrai de vrai, ceux qui me connaissent depuis l'Angleterre, c'est les vrais OG. C'est les vrais followers dès le début. Ceux qui sont encore là depuis l'Angleterre. Manifestez-vous dans les commentaires. Ceux qui me suivent depuis que j'ai commencé en Angleterre, manifestez-vous. Parce que vous savez que... Ça date. Ça date, ça date, ça date. Honnêtement, je ne saurais même pas vous dire quand est-ce que j'ai vraiment commencé. Attendez, vous savez quoi ? Je vais aller sur mon YouTube studio. Je vais vous dire la première vidéo que j'avais postée sur YouTube. Parce que maintenant, je les ai archivées depuis des années. Parce que ça date. Mais je vais voir la première. Tellement ça date, quoi. Oh, mon Dieu, qui se rappelle des... Oh, je suis en train de remonter là. Je suis en train de voir mes vlog-mères. Oh, mon Dieu. Ils sont quoi ? Ils sont en privé, les vlog-mères ? Non, c'est ceux qui ont le lien qui peuvent le voir, c'est ça ? Unlisted. Ouais, non. Oh, mon Dieu. Vous vous en rappelez mes vlog-mères ? Attendez, je vous le mets juste ici. Ça, ça vaut le coup de vous le remontrer. Ça a tellement... Vous savez, dès que je vais retourner au Cameroun, je vais recommencer les vlog-mères. C'était... C'était the key. Non, c'était... Franchement, c'était trop bien. Vlog-mères, c'était vraiment la base. Anyway. Donc, ma première vidéo sur YouTube, c'était il y a 4 ans exactement. Je vous le mets juste ici. Et c'était une vidéo d'une storytelling qui m'est arrivée. Un truc de malade. Bref, ceux qui l'ont vu, l'ont vu. Vous savez qu'est-ce que c'était. C'était le 4 août 2017 exactement. Je me rappelle très bien. Je rentrais du Cameroun à cette époque. J'étais encore en Angleterre. Je venais de m'installer. Je m'étais installée il y a peut-être... Je crois que je m'étais installée il y a genre 4, 5, 6 mois en Angleterre. Et j'étais partie au Cameroun. Et du coup, je suis revenue du Cameroun. Et il m'est arrivé un truc de fou. J'avais raconté à ma soeur, à ma mère. J'étais là, non mais les hommes, maman. Ce sont comme ça, comme ça, comme ça. Et depuis longtemps, je parlais avec ma soeur. Parce que j'étais beaucoup active sur Snap, sur Instagram. Mais je n'avais pas encore beaucoup de communautés. Et je n'avais pas encore beaucoup d'abonnés. Il m'est arrivé cette histoire. Et du coup, ma soeur m'a dit, mais c'est quoi ? Vas-y, Dalia, mets-toi sur YouTube. Va raconter ton histoire sur YouTube. Fais une story time sur YouTube. J'étais là, mais non, vas-y et tout. C'est bon. En plus, c'est que YouTube, ça m'a saoulée. Je n'arrive pas à éditer. Je ne savais pas du tout éditer. En fait, et ce qui me bloquait de faire YouTube, c'est que je ne savais pas éditer. Et je ne voulais pas apprendre. Parce que pour moi, ça m'avait l'air trop compliqué. Or qu'aujourd'hui, mon kiff, c'est d'éditer des vidéos. Je peux passer une semaine avec d'éditer des vidéos. Ça ne me dérange pas. Enfin bref. Quand j'ai du temps, bien sûr. Pas quand je suis en train de faire 3 millions de choses à la fois. C'était ça, ma première vidéo. Et c'est comme ça que c'est parti. Du coup, à partir de cette vidéo, j'avais eu beaucoup de vues. La vidéo qui a fait en sorte que j'ai été beaucoup connue. Donc, qui m'a donné beaucoup de visibilité aussi. C'est cette vidéo. Parce qu'elle a paru dans un journal. Dans plusieurs pays différents. Quand je vous dis dans un journal, c'est le journal internet, bien sûr. Et du coup, ça a apparu dans plusieurs pays différents. Et du coup, mon histoire a été entendue par plusieurs personnes. Sachant que mon histoire, c'était vos story times. Comme c'est écrit dessus. Et du coup, en fait, c'était quelqu'un qui m'avait raconté son histoire. Et c'était en mode, waouh, un truc de dingue. C'était il y a 4 ans. Et donc, voilà. Bref, pour vous dire, en gros, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'était ça le début. Et voilà. J'ai commencé comme tout le monde. Je me suis lancée. Et j'étais beaucoup plus active sur YouTube. Quand j'étais en Angleterre. Et après, quand je suis rentrée de l'Angleterre. Je suis revenue en France pour des raisons familiales. Et du coup, quand je suis arrivée en France, j'ai d'abord abandonné YouTube. J'ai arrêté. Ça m'avait saoulée. Je ne sais plus pourquoi. Et du coup, après, j'avais recommencé YouTube. Et quand j'ai décidé de recommencer YouTube, j'ai recommencé pendant quelques mois à fond. Et après, bim ! Le confinement est tombé. Parce que du coup, il y a eu le Covid. Donc ça, c'était en 2020. Et pendant le confinement, vous savez, pendant le confinement, on n'avait rien à faire que de faire quoi ? Regarder la vie des autres. Regarder des vidéos. Donc, je me suis donnée à fond. Je ne faisais que des vidéos, des vidéos, des vidéos. C'est ça aussi qui a fait que du coup, ma communauté s'est encore beaucoup plus agrandie. Non seulement, j'avais déjà des abonnés. Mais ça a encore vraiment pris pendant le confinement. Et pendant le confinement, mon Instagram a pris feu, etc. Donc, du coup, avec mon mari, on s'est dit, c'est le confinement. On n'a rien à faire. On est tous confinés à la maison. Pourquoi pas faire des vidéos à deux ? Au début, lui, de base, c'est pas du tout son délire, les vidéos YouTube. Il n'est pas du tout sur les internets, comme il n'arrête pas de dire. Et du coup, il m'a dit, vas-y, ça peut être un kiff, ça peut être un fun. Vas-y, on en fait. Et du coup, on a lancé notre première vidéo. Et après, ça a encore pris feu. Et du coup, c'est là que vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de visibilité. Et c'est là qu'après moi, du coup, sur mon Instagram, j'ai commencé à vraiment granger. Parce que du coup, j'étais en confinement. Je n'avais rien à faire qu'à ne pas prendre mes photos, créer mon contenu. Donc, j'ai fait, voilà, les photos. Bref, pour vous expliquer en gros que c'est comme ça que j'ai fait pour agrandir ma communauté en étant consistante. Le confinement m'a beaucoup aidée parce que du coup, j'avais beaucoup plus de temps. J'étais pour le travail, même pour le télétravail au début. Parce que du coup, moi, je travaillais dans un secteur qui a beaucoup été affecté. C'est dans l'événementiel. Ça a beaucoup été affecté. Et du coup, ça veut dire que moi, mon poste, il était limite inexistant pendant tout le confinement. Donc, j'avais beaucoup de temps pour moi. Donc, vraiment, j'avais le temps. Et donc, j'ai créé du contenu, créé du contenu. En gros, c'est pour vous faire comprendre en fait que pour pouvoir gagner des abonnés, il faut être consistante. Il faut tout le temps être présente, avoir une grosse présence en ligne sur les plateformes que vous voulez augmenter vos abonnés. Et surtout, être tout le temps consistante. La consistance, c'est vraiment la clé de tout ça. Donc, j'étais consistante sur YouTube, j'étais consistante sur Instagram, j'étais consistante sur Snap, j'étais consistante partout. Je me levais tous les matins, je me maquillais, j'allais faire mes photos. À l'époque, c'est mon mari qui me prenait en photo encore. Donc, il me prenait en photo. C'était avant que je connaisse tout ce qui était trépied et tout. Je prenais mes photos, je changeais des tenues et tout, je commandais des trucs et tout. Enfin bref, c'est ça en fait qui a fait que voilà, j'ai grandi ma communauté sur Instagram. Je suis passée de... Si j'arrive à vous retrouver, je crois que je devais avoir 4000 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 55 000. Et j'avais 45 000 abonnés en 2020. Donc, c'est vraiment waouh, c'est un truc de fou. Même matérieusement, on n'arrive toujours pas à y croire. Même si pour moi, j'aimerais que ça avance beaucoup plus vite que ça. Mais bon bref, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Donc voilà, j'étais beaucoup consistante sur Instagram, je postais des photos tous les jours. Donc, tous les jours, j'avais une nouvelle photo à poster. C'est ça qui a grandi ma communauté. J'étais beaucoup présente en story sur YouTube. Pareil, je ne postais pas de vidéos tous les jours, mais je postais 3 vidéos, voire 4 vidéos sur notre chaîne YouTube à 2. C'était énorme. Enfin bref, il faut vous dire en gros, voilà. Vous avez compris, la clé pour pouvoir réussir sur les réseaux sociaux, c'est d'être consistant. Parce que je te promets que si tu vas poster une vidéo aujourd'hui le 1er et tu vas poster l'autre vidéo le 28 du mois, entre temps, l'algorithme, il t'a oublié en fait. Tandis que si tu postes une photo ou une vidéo, parce que ça marche pareil les deux. Le 1er, le 3 et le 5, ne t'inquiète pas que l'algorithme, il va se rappeler de toi. Il va se dire, ah, elle, je la connais déjà. Et je sais que ses abonnés, ils sont plus connus à ta soeur-là. Je sais que je vais proposer à telle personne. Ils vont plus cliquer, ils vont liker. Et ça va ramener, tu vois ce que je veux dire. Plus tu postes des vidéos, plus l'algorithme va te connaître, il va recommander tes vidéos à d'autres personnes. C'est-à-dire à un public qui ne te connaît pas encore. Il va mettre tes vidéos sous les vidéos des autres personnes que ce public la regarde. Admettons, toi, tu regardes une influenceuse A. Et à la fin de la vidéo de l'influenceuse A, ils vont te proposer mes vidéos juste en dessous. Parce qu'on a à peu près le même public. Donc, en fait, c'est ça qui fait la recommandation. Plus je poste, plus mes vidéos sont recommandées. Parce que du coup, l'algorithme YouTube retient que, ah, cette personne-là, elle est très présente. Du coup, ça veut dire, regarde tout de suite, je continue. En gros, ce que les réseaux sociaux veulent, en fait, c'est que vous ne sortez jamais de leur application. En gros, c'est ça. Si vous voulez qu'on soit clair, c'est vraiment ça. Et du coup, pour que vous ne sortez jamais de cette application, il faut qu'il y ait des créateurs de contenu comme nous, du coup, pour pouvoir faire en sorte qu'on vous propose tout le temps du contenu, pour que vous soyez tout le temps là. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin bref, je ne sais pas si vous avez vraiment compris, si je me suis vraiment expliqué, mais voilà. Je vais passer à autre chose. Je vous ai répondu à comment faire pour avoir beaucoup plus d'abonnés. Comment faire pour avoir de la visibilité, c'est d'être consistant. Mais trouver votre niche, je sais qu'il y a une question qui arrive sur ça, parce qu'on m'a déjà posé la question. Trouver votre niche, ça ne sert à rien de faire quelque chose que vous n'aimez pas faire. Créer du contenu photo pour Instagram et faire que des photos en maillot de bain, or que tu n'aimes pas faire des photos en maillot de bain. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut faire quelque chose que tu es à l'aise, il faut avoir ton propre style. Comme ça, ça ne va pas devenir quelque chose de... Ça ne va pas être un fardeau pour toi, ça ne va pas être relou à faire. Ça va vraiment être quelque chose que tu kiffes faire, parce que du coup, c'est quelque chose que tu aimes faire. Moi, personnellement, je ne vais pas avoir un style qui n'est pas le mien. Je ne vais pas me lever et commencer à m'habiller tout le temps en tailleur, avec des jupes, des talons de 15 cm. Or que ce n'est pas du tout mon style. Mon style, c'est vraiment cool, décontract, casual, streetwear. C'est vraiment le truc où je suis à l'aise dans la vie de tous les jours. On va me voir avec un gros jogging, maquiller si j'ai envie d'être maquillé, coiffer si j'ai envie d'être coiffer. Or que voilà, c'est vraiment ça que je représente sur mes photos Instagram. Donc en fait, ça veut dire que pour moi, ce n'est pas un fardeau de les faire. C'est vraiment quelque chose que je kiffe. Parce que rappelez-vous, il y a beaucoup qui veulent devenir youtubeurs ou instagrammeurs, etc. Mais vous ne vous en rendez pas compte du nombre de temps et de travail qu'il y a derrière. C'est bien beau ce que vous voyez. Vous croyez que c'est une facilité. Oh, Daniel a fait une photo, elle a posté et c'est tout. Là, je suis en train de filmer cette vidéo et j'ai posté, c'est tout. Il y a énormément de travail derrière, énormément de recherches. Vous devez tout le temps suivre la traîne, vous devez tout le temps suivre ce qui est la mode. Vous devez... En fait, il y a beaucoup de travail en background que vous ne voyez pas forcément. Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose que vous aimez faire. Il faut vraiment que ce soit une passion pour que ce ne soit pas quelque chose de... Oh, vas-y, flemme de me lever, d'aller faire des photos parce qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Sachez qu'on est dehors en train de faire des photos. Il y a des gens qui ne font pas des photos en appartement. Moi, j'ai la chance aujourd'hui, Dieu merci, je lui rends grâce d'avoir un appartement où j'ai de la bonne lumière, j'ai un bon fond. Là, pour vous dire, ce cadre-ci, vous pensez que c'est un cadre spécialement pour Youtube. Or que pas du tout. C'est mon mur et là, c'est ma porte. En fait, il faut être créative. D'autres vont dire, ah, mais je n'ai pas forcément de place ou je n'ai pas un bon cadre chez moi, ce n'est pas beau. Non, je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai besoin d'un mur blanc. Donc, ça, c'est mon mur dans une chambre. Ça, c'est une porte et je me suis mise dans le coin, comme vous pouvez voir. J'ai une chaise, j'ai ma ring light et mon trépied avec ma caméra. En fait, c'est la créativité. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que ça m'est déjà revenue. On m'a déjà dit et tout. Oui, mais je n'ai pas forcément un bon cadre chez moi. Ce n'est pas forcément très beau. Tu n'as besoin de rien d'autre. Un mur. Il n'est pas forcément obligé d'être blanc. Ça peut être le mur de ton couloir. Tu as un couloir. Tu attends qu'il n'y a personne chez toi. Il y a un mur. Tu te poses. Par contre, il faut investir dans une ring light. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, là, tes photos, c'est une qualité de fou. Là, je sais qu'il y a... Sans me vanter, sans me lancer des fleurs. Mais je sais que la vidéo que je suis en train de tourner, c'est une vidéo de quality. Dans le sens où je suis de un, je suis maquillée. Je suis propre. Je suis présentable. J'ai une coiffure. Je suis propre. Je suis présentable. Je suis habillée. Je suis propre. Je suis présentable. La lumière qui reflète et vous laisse voir les pixels de mon visage. Du mur. Tout est blanc. C'est épuré. La couleur que je porte. Tout ça, c'est réfléchi. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. J'espère que je suis assez claire et que j'explique bien. Parce que parfois, je ne suis pas trop sûre que j'explique correctement. Mais c'est pour vous dire, en fait, qu'il faut proposer du contenu de qualité. C'est un contenu de qualité que tu proposes ou tu ne proposes pas. Parce que du coup, les gens de nos jours sur Internet, on veut voir quelque chose de beau, d'épuré. Je ne vais pas aller me filmer. Par exemple, là, il y a un gros bordel. Attendez, vous savez quoi ? On va être 100% honnêtes dans cette vidéo. Je vais vous prendre une photo là tout de suite. Et je vous l'affiche juste là. Donc, il y a un gros bordel là et vous ne savez même pas ce que c'est. Vous ne le voyez pas. Mais est-ce que je me serais levée, je me serais mise sur mon canapé ici que vous voyez juste là et qui n'est pas très beau avec tous les habits dessus que je n'ai pas encore rangés parce que du coup, il fallait que je tourne cette vidéo juste avant. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, je ne vais pas aller filmer là sur mon canapé pour être plus à l'aise. Non, je vais le mettre ici où le cadre est plus épuré, plus beau. En fait, c'est pour vous dire que tout ça, ça compte dans les photos et dans les vidéos. Donc, il faut avoir ce genre d'œil. Mais c'était pour revenir à la globalité de ce que je disais. Être influenceur, être créateur de contenu, créer des vidéos, que ce soit vidéos YouTube ou des photos Instagram. Il faut que ce soit quelque chose que vous aimez. Il faut que ce soit quelque chose au fond de vous que c'est une passion parce que sinon, vous allez vous lever le matin et vous n'allez pas aimer faire ce que vous faites. En fait, moi, je me lève le matin, j'ai un plaisir de me lever et de me dire aujourd'hui, je suis trop contente, je suis grave excitée. Je dois me maquiller, j'ai cette photo à filmer avec cet outfit différent de telle marque et tout. Je suis grave contente. Mais sachez qu'avant d'arriver à ces marques-là, en fait, du coup, avant d'arriver que les marques m'envoient pour faire des partenariats ou quoi que ce soit, je me levais, je payais les vêtements et je devais me filmer avec et je devais taguer les marques de moi-même. Donc, en fait, je n'avais rien du tout. Aucune gratuité. C'est pour vous dire, il y a aussi de l'investissement. En fait, je suis en train de vous expliquer, mais limite, je suis en train de répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc, ça tombe bien. Je vais commencer à répondre à vos questions et du coup, comme ça, on continuera. Ça ira peut-être plus vite. Est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant qu'influenceur YouTubeur ? Ça dépend. Tout dépend le nombre d'abonnés que tu as. Tout dépend le nombre de vues que tu as, etc. C'est sûr que si tu as 1 million d'abonnés et que tu as, je ne sais pas moi, 40 000 vues par story et que tu as 10 000 vues sur YouTube, c'est sûr que tu es riche avec YouTube, tu vois. Mais quand tu as, je ne sais pas moi, 10 000 abonnés et que tu as 3 000 vues, c'est sûr que tu vas gagner beaucoup moins. En fait, ça dépend vraiment de tout ça. C'est vraiment aléatoire. Vous pensez vraiment que genre on est hyper riche et tout, mais c'est aléatoire. Il y a des mois où tu peux gagner une grosse somme, il y a des mois où tu ne peux gagner rien du tout. C'est aléatoire. Tout dépend de quel travail tu fais. Donc, tout dépend de toi à quel point tu veux réussir dans ça. Comment faire pour avoir de la visibilité ? J'ai répondu à cette question. Je vous ai dit qu'il fallait être beaucoup présent en ligne et qu'il fallait créer du bon contenu. Tu as commencé à quel âge ? J'ai commencé à l'âge de 23 ans et aujourd'hui, j'en ai 26. Bon, bientôt 27 parce que le mois prochain, c'est mon anniversaire. Comment avoir de la visibilité quand on vient de commencer à se démarquer ? Il faut faire beaucoup de contenu. Par exemple, Instagram, il y a une chose que maintenant... En fait, il faut connaître l'algorithme aussi. Renseignez-vous. Allez sur Google. Quelque chose que je dis tout le temps, Google est votre meilleur ami. Il n'y a pas mieux que Google. Google, c'est vraiment quelque chose que tu peux tout trouver. Tu n'as même pas besoin de mettre la phrase complète. Tu mets juste des mots-clés. Tu vas sur Google et tu tapes comment... C'est quoi ? On va le faire là-dessus. Pour vous montrer à quel point, en fait, vous avez tellement de choses à votre portée et il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte que tout est à votre portée et que limite, vous n'avez pas forcément besoin de l'aide de qui que ce soit, quoi. Tu vois, donc... Voilà, on va taper comment fonctionne l'algorithme. On va taper comment fonctionne l'algorithme immune to me. Algorithme Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, blablabla, Tinder. Donc, voilà, on va faire Instagram. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Je ne vais pas lire tout ça et tout, mais c'est juste pour vous dire, en fait, que vous avez la réponse. Allez-y, intéressez-vous à ce genre de trucs. Essayez de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Là, pour l'instant, je sais que Instagram, comment est-ce que ça fonctionne de nos jours, là, maintenant, en février 2022, l'algorithme Instagram fonctionne avec les Reels. Il aime beaucoup les Reels. En fait, vous savez pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi, parce que je me suis renseignée. Instagram a privilégié les Reels sur Instagram de nos jours, tout simplement parce qu'il a essayé d'acheter TikTok. TikTok a refusé de vendre à Instagram, donc c'est-à-dire à Mark Zuckerberg qui est à Facebook, WhatsApp et Instagram. Ils ont refusé, TikTok a refusé de leur vendre, du coup, leur application parce qu'ils savaient qu'ils gagneraient plus d'argent en le gardant pour eux. Ils sont grave intelligents. Et du coup, Instagram, il a dit, OK, tu ne veux pas me vendre? Du coup, je vais te créer. Je vais créer la même chose que toi. Donc, faire des Reels. Il a appelé ça Reels, or que c'est TikTok de base. Et du coup, il veut, en fait, que personne ne sorte de son application. Il veut qu'on reste le plus dans son application. Il est tellement intelligent, Mark Zuckerberg, du coup, ou tous les gens qui travaillent pour lui. Du coup, qu'il a donc créé les Reels. Et maintenant, pour avoir beaucoup plus de visibilité, pour que tu sois recommandé à beaucoup plus de personnes, que beaucoup plus de personnes voient ton profil, voient ce que tu fais, etc., etc., c'est les Reels. Je vais essayer de vous trouver une photo, mais je pense que je ne la trouverai pas. Avant, quand j'étais enceinte, je vous le dis pourquoi, quand j'étais enceinte et que, non, quand je vous ai annoncé que j'étais enceinte, j'avais déjà créé Vlad et Réal, parce que vous savez que j'ai vécu ma grossesse en décalé. Quand j'ai commencé à poster des photos et des vidéos par rapport à ma grossesse, surtout des vidéos, donc quand j'ai commencé à les poster, c'est-à-dire en Reels, je crois que j'ai dû gagner au moins 10 à 15 000 abonnés entre le moment où je vous ai annoncé que j'étais enceinte et le moment où j'ai accouché tellement j'ai balancé de Reels. Je crois que je postais une photo, un Reels. C'est-à-dire qu'il y a 7 jours dans la semaine. Une photo, un Reels. Une photo, un Reels. Une photo, un Reels. Une photo, un Reels. Je recommençais ça. Donc pendant un mois, j'ai sorti une photo, un Reels. Une photo, un Reels. J'étais tellement consistante. En même temps, je n'avais rien à faire à la maison à part être enceinte, bien sûr, et créer mon contenu comme d'habitude. Du coup, je n'ai pas lancé ça et j'ai gagné 10 à 15 000, voire 20 000 abonnés si je ne me trompe pas pendant la période où j'étais enceinte et où je vous l'ai dit. C'est pour vous faire comprendre qu'il faut comprendre l'algorithme d'un Instagram. Il n'y a pas besoin de faire des études. Les gens qui vont payer pour avoir des cours de comment réussir à avoir des abonnés sur Instagram, ça, c'est des bêtises. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est vraiment des bêtises parce que vous pouvez tout trouver juste avec Google, avec un petit clic. Vous avez ça. Google, c'est l'outil le plus important que vous pouvez avoir à portée de main et qui est gratuit. Dans la vie, vous avez presque besoin de rien payer. Si vous faites vos recherches vous-même, vous avez besoin de rien payer. Il faut juste être clé, c'est tout. J'ai compris que c'était les Reels que Instagram aimait le plus. Donc, désolée, j'ai eu un petit souci technique avec ma carte mémoire. Vous voyez donc qu'il y a plein de choses qui peuvent vous empêcher de réussir une vidéo, mais bon, on ne va pas se laisser abattre. Quel matériel avoir pour prendre des photos toute seule ? Mon iPhone, en fait, c'est pour vous dire aussi que c'est quelque chose. Il n'y a pas besoin de forcément avoir les derniers équipements du monde payer une caméra à 500 euros, 1000 euros, pas du tout. J'ai juste mon iPhone avec mon iPhone 12 Pro Max. Je fais tout avec. C'est une qualité de dingue. Je filme même mes vidéos YouTube avec. Là, c'est parce que là, je suis en train de filmer et que j'ai besoin de mon téléphone et que mon mari est parti avec ma tablette tout à l'heure. Mais sinon, j'allais filmer avec mon iPhone. Je filme toutes mes vidéos. Par exemple, quand je vlog, comme vous me voyez dehors, c'est avec mon iPhone. Je filme tout avec mon iPhone. Si vous avez un iPhone, pas besoin d'investir. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, Instagram ou quoi que ce soit et que vous avez un iPhone et qu'il fait pas mal, il fait de belles photos, juste ça, ça suffit. Vous inquiétez pas. Pour faire mes photos toute seule, je fais avec un trépied que j'ai acheté sur Amazon il y a super longtemps. Le lien n'existe plus. En fait, c'est plus en vente. Mais il y en a tellement de nouveaux. Tapez juste trépied n'importe où. Et vous allez en trouver. Il y en a tellement. Est-ce que tu as des amis influenceurs ? Oui, j'en ai. J'en ai pas forcément ici avec moi à Toulouse. Mais je sais que j'en ai un peu partout dans le monde avec qui on s'est rapprochés, qu'on est devenus de bons amis. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce métier ? Je crois que je l'avais déjà dit dans un de mes vlogs. C'est la solitude le plus dur dans ce métier parce que vous vous en rendez pas compte de là, par exemple, je suis en 6, je suis en train de tourner la vidéo. Donc du coup, je parle à moi-même à la caméra. Après, je vais aller m'asseoir là-bas sur mon autre bureau. Je vais éditer la vidéo toute seule. Je vais pouvoir faire ça pendant des semaines. Donc en fait, c'est vraiment la solitude. Après, je vais me lever, je vais me maquiller dans ma maison pour faire des photos dans ma maison toute seule. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment ça qui est le plus difficile. C'est vraiment le côté solitude. Et c'est aussi le côté que je trouve qu'on ne nous donne pas forcément vraiment beaucoup de respect les créateurs de contenu. Vraiment, c'est un métier qui est très mal représenté, qui est très mal vu parce que, par exemple, dans la société, quand tu vas te présenter, on va te dire tu fais quoi comme travail ? Limite, t'as un peu honte de dire que t'es créateur de contenu parce qu'on va croire en fait que tu fais des photos et que t'as un enfant qui fait des photos et des vidéos sur Internet or que pas du tout. Ça demande énormément de travail. Je vous assure, le travail qu'il y a derrière, c'est immonde. Le travail qu'il y a derrière en étant créateur de contenu, que ce soit Instagram et YouTube. Et quand tu fais les deux combinés, c'est énormément de travail et je trouve qu'on ne nous donne pas assez de crédit pour ce qu'on fait. Je trouve qu'on n'est pas genre en mode ou une grande communauté. La grande communauté, non. Est-ce que t'as besoin d'argent pour commencer ? Je ne vais pas vous mentir que oui, on en a besoin parce que du coup, au début, tu n'as pas forcément de marque qui te contacte. Moi, par exemple, je fais des trucs fashion. Donc là, je parle vraiment pour des gens qui veulent commencer en tant qu'ils veulent faire des photos et vidéos de mode. Vous avez forcément besoin d'argent pour pouvoir acheter des habits. Sauf si vous en avez déjà dans votre placard, vous pouvez faire avec ça. Mais à un moment donné, il va falloir en racheter parce qu'on vous aura déjà vu avec et qu'il va falloir offrir autre chose à votre communauté. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça, c'est des choses que vous allez devoir investir. J'ai dû investir près de 2000 euros dans des vêtements quand j'ai commencé juste pour pouvoir avoir de quoi tourner. Et après avoir fait cet investissement, ne vous inquiétez pas que j'ai eu retour sur investissement parce que du coup, j'ai eu des marques qui m'envoyaient des vêtements gratuitement mais qui me payaient pour faire leur pub maintenant. Donc, en fait, c'est investissez dans vous-même. Beaucoup vont vous dire 2000 euros, c'est énorme d'investir mais quand je dis 2000 euros, c'est un chiffre comme ça au hasard. J'ai dû mettre plus ou moins. En fait, dans la vie de tous les jours, vous devez investir pour vous-même. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai voulu faire en tant que métier. C'est ma passion. J'ai investi dans ma ring-like, j'ai investi dans la caméra, j'ai investi dans le téléphone, j'ai investi dans le trip pour faire les photos, j'ai investi dans un ordinateur. Je viens d'acheter mon image. Vous croyez que je me suis levée pour acheter un image juste pour faire plaisir ? Non, c'est parce que je sais que je vais éditer les meilleures qualités de vidéos dessus. Après avoir fini avec ça, je vais éditer dessus. J'ai acheté un bureau, une chaise. Bon, ça, c'est mon mari qui l'a offert. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est de l'investissement. Vous investissez dans vous-même pour vous-même. Si tu sais que c'est quelque chose que tu veux faire sur du long terme, que ce n'est pas juste un hobby, sache que tu dois investir à un moment donné. Combien ? Je ne sais pas. Tout dépend de toi. Mais tu dois investir. Mais c'est sûr et certain que si tu veux faire ça juste comme ça, vas-y, vite fait, une fois en passant, une fois tous les 4 mois, ça ne sert à rien d'investir. Ça t'arrive d'être découragé par certaines contraintes ? Oui, surtout quand mes partenariats n'arrivent pas à attendre et que j'ai une deadline à respecter. Par exemple, je ne sais pas, moi, je dois poster la photo ou la vidéo le 20 du mois et on est le 15, je n'ai toujours pas reçu les habits. Oui, ça commence à me stresser parce que je sais que je vais recevoir les habits comme par hasard le 18. Je vais me dépêcher de voir les films et éditer, envoyer pour qu'on valide le 19 pour que ce soit posté le 20. C'est un peu too short dans la deadline. J'aime vraiment avoir les choses en amont, mais écoutez, ce n'est pas forcément de mon ressort. Tu vis grâce au placement de produits sur ton Instagram. Je vis grâce à mes différents réseaux sociaux et au business que j'ai pu créer par derrière par rapport à ça. Quel thème à développer pour un début sur YouTube ? Pareil, pour les vidéos YouTube, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond ou tout simplement regarder tout ce que font vos YouTubeurs préférés et faites la même chose mais à votre sauce. C'est aussi simple que ça. Il faut vraiment avoir une bonne personnalité pour que les gens soient accrochés. Si vous êtes là, vous venez vous parler. On m'a dit « Bonjour, alors je m'appelle Daya et je suis comme ça et tout. » C'est sûr et certain que les gens ne vont pas forcément accrocher. Il faut avoir quelque chose qui vont leur faire accrocher, qui vont kiffer vous regarder aussi. Tout ça, ça compte. Comment monter les vidéos ? Encore une fois, Google est votre ami. Maintenant, YouTube est votre meilleur ami. Allez sur YouTube « Comment monter les vidéos ? » Et vous tapez « Avec quel logiciel débuter pour monter des vidéos YouTube ? » Ça, tapez-le sur YouTube et vous allez avoir votre réponse. C'est vraiment cool tes vidéos. Quel type d'ordinateur pour montrer les vidéos et les matériels ? L'ordinateur, vous prenez ce que vous voulez. Le logiciel, vous prenez ce que vous voulez. Tant que vous avez un bon logiciel et unordinateur, il y en a plein qui sont gratuits. Moi, j'ai commencé avec iMovie sur Macbook. Moi, j'ai que des Macbook. J'ai commencé sur iMovie avec Macbook et après, j'ai upgrade sur Final Cut Pro. Je suis d'abord passée par Adobe mais Adobe, c'est vraiment compliqué d'utiliser pour moi. J'ai réussi à l'utiliser pendant quelques temps et après, j'ai pris Final Cut Pro parce que c'est vraiment le meilleur. C'est simple, intuitif. Je kiffe Final Cut Pro. Il ne faut pas forcément un Macbook pour commencer. Il y a des gens qui sont sur HP et qui utilisent les logiciels de montage de vidéos comme Filmora, etc. Il y en a plein. Il y a des versions gratuits. Donc, franchement, il y en a tellement. Allez-y, tapez sur Internet, renseignez-vous, prenez le temps de rechercher les différences, etc. Et trouvez quelque chose qui vous correspond. Faut-il absolument être dans une agence pour pouvoir réussir ? Pas du tout. Moi, par exemple, je ne suis pas dans une agence et je trouve que je m'en sors plutôt pas mal et j'espère même grandir encore plus. Mais je dirais que le bénéfice d'avoir une agence c'est vraiment pouvoir déléguer le travail. C'est-à-dire que quand les partenariats vous contactent, vous pouvez déléguer. Il n'y a plus besoin de vous casser la tête avec ça. Il faudrait vraiment que j'y pense. Peut-on vivre rien qu'en faisant du contenu sur les réseaux sociaux ? Si vous avez un bon nombre d'abonnés et beaucoup de vues, oui, vous pouvez. Comment fait-on pour activer la monétisation si tu es dans un pays africain pour YouTube, j'imagine ? Allez, tapez sur Google comment activer la monétisation sur YouTube quand on est dans un pays africain. Je suis sûre que si je tape là, je vais trouver au moins 10 vidéos qui me donneront la réponse. Honnêtement, Google est votre amie. Je ne saurais pas vous dire parce que moi, du coup, j'habite en France mais je sais que vous pouvez trouver toutes les réponses sur YouTube. Il y a des gens qui sont experts dans ce genre de trucs, tu vois, donc du coup, ils prennent vraiment le temps de bien vous expliquer. Moi, je ne saurais pas déjà que pour moi, la monétisation, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est ma soeur. Je déteste tout ce qui n'est pas pras, affaires et tout. Oh mon Dieu, ma hantie. Ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma soeur qui fait ça. D'où deviennent tes inspirations mais surtout la motivation ? La motivation, je dirais, c'est parce que j'aime ce que je fais. Du coup, pour moi, c'est comme me lever le matin et respirer quoi. J'aime vraiment ce que je fais. Du coup, c'est logique pour moi et l'inspiration, je ne sais pas. Je suis très créative. Je suis très, très, très créative. Même si demain, je fais plus ce métier, c'est-à-dire si moi-même, je suis plus genre devant la caméra, je pense que je managerais d'autres personnes. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Je me rappelle et tout quand je parlais avec mon mari dans le début quand on discutait et tout, il me disait, mais toi, tu devrais manager des gens. Tu devrais manager des filles et les rendre influenceuses. Tu vois, genre en fait, faire en sorte que leurs abonnés montent parce que tu connais tout ça, tu connais toutes les techniques et tout. Il a grave raison. Si seulement j'avais du temps, je le ferais. Mais je pense que quand j'en aurais marre d'être devant la caméra, je pense que c'est ce que je ferais. Je créerais peut-être ma propre agence à moi-même pour gérer et manager des talents parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment faire et je sais comment le faire. Tu vois, ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. Je voudrais savoir par où débuter quand tu décides d'être influenceuse, s'il te plaît. Tu débutes en te créant un compte Instagram. C'est aussi simple que ça. Si c'est Instagram que tu veux commencer, tu crées un compte Instagram. Si c'est YouTube que tu veux commencer, crée YouTube. L'idéal, ce serait d'avoir les deux. Mais c'est comme tu veux. C'est vraiment chacun qui fait comme il veut. Mais tu crées et tu postes ton contenu. La clé du succès, c'est avoir un contenu beau, épuré, propre. Tout le temps propre. Et donc voilà, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'ai répondu au maximum de questions que je pouvais et même là, jusqu'à là, je trouve que la vidéo, elle est super longue. Des choses qui pourront vraiment vous aider. Donc voilà. Mais si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous avez des avis ou tout simplement si vous avez trouvé cette vidéo super intéressante et que ça a pu vous aider, dites-le moi dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez kiffé la vidéo, likez la vidéo pour moi, s'il vous plaît. Partagez-la quand vous partagez et quand vous repostez sur Instagram. N'hésitez pas à me tagger comme ça, je pourrais le reposter aussi. Et aussi, abonnez-vous. Ça me ferait super plaisir. Là, on est en train de grandir actuellement. On est à 18 000. J'ai eu un pic de followers comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais si je sais pourquoi, je sais. Mais en tout cas, merci beaucoup de vous être abonnés. Bonjour au nouveau. Merci d'être là et ramener encore plus de personnes. Donc, continuez à partager mes vidéos. J'aimerais vraiment qu'on monte d'ici la fin de l'année qu'on soit à 50 000 abonnés sur ma chaîne personnelle. Ça me ferait vraiment plaisir. Je sais qu'on peut arriver avec beaucoup de travail et beaucoup de soutien de votre part. J'ai une communauté de malades. Je ne souhaiterai jamais de le dire. Merci. On se retrouve une autre fois pour une autre vidéo. Bye bye.